Bonjour, aujourd'hui on va parler du jeu de caractère UTF-8 et plus précisément de pourquoi il est important de préciser qu'on utilise ce jeu de caractère dans un document html, de le préciser explicitement. On va regarder un exemple donc on a deux fichiers html qui sont exactement les mêmes alors l'intérêt de ces fichiers c'est qu'ils contiennent quelques accents, exactement les mêmes fichiers là, seule différence c'est que dans la balise de head d'un document il n'y a pas de balise meta, il y a juste une balise title. Ici on est dans le document similaire donc la grande différence donc c'est en plus de la balise meta, de la balise title excusez moi on a la balise meta dans le head du document. Sinon ces deux documents sont rigoureusement identiques. Alors on précise qu'ils sont en UTF-8 et effectivement ils sont encodés en UTF-8 tous les deux. Donc on va regarder ce que ça nous donne dans Firefox. Donc je fais ouvrir avec Firefox. On a nos caractères accentués qui s'affichent alors qu'on utilise la balise meta, c'est normal. C'est de l'UTF-8, on dit qu'on utilise de l'UTF-8 donc ça s'affiche normalement, ça paraît logique. Et sans balise meta dans Firefox on constate qu'on obtient exactement le même résultat. Alors maintenant on va regarder ce que ça nous donne avec la balise meta quand on utilise un autre navigateur, par exemple Edge. Donc là on a le bon affichage avec la balise meta, les caractères accentués sont bien affichés. Et maintenant si on regarde avec Edge ce que ça nous donne, donc voilà, et là on tombe sur un problème de caractères accentués. C'est à dire que Edge a utilisé, a essayé de décoder les caractères autrement que la bonne manière qui est d'utiliser l'UTF-8. Donc si on précise cela avec une balise meta, ça se passe bien. Et si on oublie de mettre la balise meta, on peut tomber sur ce genre de problème. Donc ça c'est vraiment très important de comprendre ça, parce qu'on peut faire ça dans un navigateur, se dire que tout marche bien, par exemple avec Firefox, et se retrouver dans un autre navigateur et avoir un autre comportement. Donc la moralité de l'histoire, c'est que cette balise meta, bien qu'elle ne soit pas obligatoire, d'après les normes HTML, c'est un impératif de l'oublier, de l'utiliser, pour ne pas avoir de surprise. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention, et puis si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501